Les premières années de la vie sont essentielles au développement de l'enfant, comme l'est tout autant la qualité de l'accueil que nous lui réservons. D'où la nécessité de former des intervenants, véritables passeurs pour le bébé, entre sa famille et le monde, espaces privilégiés à cet âge pour son épanouissement ultérieur. Cet enjeu de société concerne aujourd'hui 2,4 millions de bébés de moins de 3 ans. L'effort porté en France sur cet accueil a contribué à dynamiser la démographie, avec cependant un coût humain et social supplémentaire quand ces jeunes enfants ne peuvent être pris en charge ou le sont mal. Contrairement aux idées reçues, on ne garde pas les bébés, on s'en occupe dans le respect de leur rythme, qui varie d'un petit à l'autre, dans des lieux de vie paisibles, avec une diversité de professionnels qui permet la mise en place de projets pédagogiques de qualité. Or, l'objectif du gouvernement est de développer l'offre d'accueil, mais en réduisant les coûts. Réforme juteuse, puisqu'il s'agit de faire plus, avec moins de moyens humains et financiers, avec des conséquences délétères sur le bien-être des enfants et de leur famille. Au lieu de faire des économies sur le dos des bébés, le gouvernement ferait mieux de répondre aux besoins sociaux, de concilier vie professionnelle et vie familiale, et de prendre en charge ses petits dans des conditions favorables, en accordant au mode d'accueil un financement à la hauteur de ses enjeux. Le petit enfant recèle en lui un condensé de l'ensemble de l'humanité, et investir dans son éducation, c'est lui permettre de donner le meilleur de lui-même pour participer au monde. S'occuper des tout-petits, c'est préparer l'avenir.